Nous partons du côté de Tourcoing avec Tourcoing Appli, une nouvelle application pour tablettes et smartphones qui est mise en place dans la commune. Le but est de faciliter la vie des riverains et la communication aussi avec la municipalité. L'application développée par une ancienne start-up de la pleine image, Blue App, est disponible sur Apple et Android depuis le 21 septembre. Alors concrètement, les tourcoinois peuvent profiter du fil d'informations en continu et de plusieurs rubriques comme l'actualité, l'agenda de la ville ou encore votre mairie. Mais la grande innovation dans cette application reste la rubrique Vitaville qui permet de faciliter le contact entre les citoyens et les services municipaux. Chacun peut en effet signaler un problème via une photo qui est géolocalisée et qui permet alors aux agents de Vitaville d'agir rapidement. Le système semble le séduire puisque Tourcoing Appli compte déjà plus d'un millier de téléchargements. Clotilde Le Guevac, notre journaliste, a pu rencontrer Eric Deneux, l'adjoint au maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, afin d'en savoir plus sur ce système d'échange. Sur un téléphone, vous cherchez, vous avez quatre applications possibles sur la recherche Vitaville. Ça permet de pouvoir repérer des choses qui sont intéressantes à communiquer au service de la ville. Pour pouvoir permettre à la ville de pouvoir répondre dans les plus brefs délais à toutes les demandes. Autrement l'agenda, pouvoir communiquer avec le mail du maire, etc. Comme c'est une possibilité évolutive, on en est pour le moment au début. Et on espère que derrière d'autres applications viendront se créer à celle-ci. Nous avons recensé quels étaient les besoins des habitants en matière de signalement de ce que j'appelle les désordres du cadre de vie, c'est-à-dire les problématiques de dépôt sauvage, de trous dans la voirie et d'un tas d'autres choses qui sont à signaler au niveau des services municipaux et des services partenaires. Nous avons une entrée Vitaville qui est une entrée téléphonique. Il nous semblait nécessaire aujourd'hui pour moderniser les moyens de la ville et augmenter aussi la réactivité de nos services, de mettre en place cette application qui correspond finalement aux outils et aux méthodes d'utilisation auxquelles sont de plus en plus rompues nos concitoyens d'une manière générale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !